Bonjour, bienvenue dans Mousycam Scriberet, installez-vous et mettez-vous à l'aise. Dans l'épisode 9, on a vu la définition d'une gamme et des notes conjointes et disjointes. Petit rappel, des notes conjointes se suivent immédiatement dans l'ordre de la gamme, contrairement aux notes disjointes qui ont au moins une note entre elles. Cet élément va nous permettre d'introduire la notion d'intervalle, une notion capitale en théorie musicale. Un intervalle correspond à l'écart de hauteur entre deux sons, exactement comme en physique, vous avez des grandeurs mesurables comme la température, la distance, la durée, et bien en musique, c'est pareil. On a vu les notes qui constituent une gamme. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La et Si. Donc maintenant, on va voir les intervalles formés entre le Do et toutes les autres notes. Un Do et un Ré forment un intervalle de seconde. Un Do et un Mi forment un intervalle de tierce. Un Do et un Fa forment un intervalle de quarte. Un Do et un Sol forment un intervalle de quinte. Un Do et un La forment un intervalle de sixte. Un Do et un Si forment un intervalle de septième. On peut encore continuer en évoquant l'octave, qui est l'intervalle entre un Do et le Do qui lui succède, immédiatement. Entre un Do et le Ré qui le suit, on a un intervalle de neuvième. A partir de l'octave, on parle d'intervalles redoublés, alors que les intervalles inférieurs à une octave sont dits simples. Donc comme intervalles redoublés, on a les neuvièmes, les onzièmes, etc. Mais pour cet épisode, on va les mettre de côté. Pourquoi on a donné ces noms à ces intervalles ? Eh bien en fait, c'est pour évoquer le nombre de sons qu'on énumère quand on cite un intervalle. Par exemple, entre un Do et un Ré, on n'énumère que deux sons. L'intervalle est donc une seconde. Entre un Do et un Mi, on a Do, Ré et Mi. Donc on cite trois sons. Tierce comme trois. Entre un Do et un Fa, on a Do, Ré, Mi et Fa. Donc quatre sons. Quarte comme quatre. Et ainsi de suite. Quinte comme cinq. Sixte comme six. Septième comme sept. Et à partir de là, c'est encore plus clair. Octave comme huit. Octogone ou octopus. Huit pattes ! Du coup, ça marche aussi entre deux sons qui sont au milieu de la gamme. Entre un Mi et un La, on cite quatre sons. Donc l'intervalle, c'est une quarte. Entre un Sol et un La, c'est une seconde. Parce que les notes sont conjointes. Etc. Je ne vous les fais pas tous. Cette notion d'intervalle, elle est capitale pour comprendre l'harmonie. Pourquoi ? Parce que si les notes sont écrites les unes après les autres, on parle d'intervalles mélodiques. Ils peuvent être ascendants ou descendants. Mais si les notes sont écrites et entendues en même temps, on parle d'intervalles harmoniques. Et c'est grâce à ce principe de superposition des notes qu'on pourra construire des accords. Je vais terminer la vidéo par un exemple pour que ces notions soient plus facilement assimilables. Le célèbre morceau Alzošprach Zaratustra est composé comme ça. Un Do. Puis un Sol plus aigu. Puis un Do encore plus aigu. Alors entre le premier Do et le Sol, on a un intervalle ascendant. Puisque le deuxième son est plus aigu que le premier. Et c'est un intervalle de quinte. Parce qu'il y a cinq sons entre le Do et le Sol. Do, Ré, Mi, Fa et Sol. Dans la suite de la mélodie, on a un intervalle de quarte ascendante. Parce qu'entre le Sol et le Do juste au-dessus, on peut énumérer quatre sons. Sol, La, Si et Do. On peut également parler de l'intervalle entre les deux Do de la mélodie, qui est une octave. Octave, c'est féminin. Et intervalle, c'est masculin. Malgré l'orthographe en deux et le. Ce morceau, ça peut être un bon point de repère si on vous demande de chanter une quarte ou une quinte. Il est connu, alors vous l'avez en tête. Genre là, je vais essayer de chanter une note et essayer de chanter la quinte supérieure. Meilleur exemple, le thème de Star Wars. Il commence sur une quinte. Et continue sur une quinte. Donc vous pourrez aussi facilement chanter ces intervalles si on vous demande. Test de quarte, s'il vous plaît. Pour terminer, petit détail important en écriture. Si on écrit sur une seule et même portée deux voix qui arrivent sur le même son. On parle d'un unisson. Et dans ce cas-là, on écrit les deux notes. Même si les deux parties jouent ou chantent le même son. Voilà, merci d'avoir regardé cet épisode. J'espère vous retrouver la prochaine fois pour m'écouter parler des tons et des demi-tons. Bon après-midi, allez vous promener, écoutez de la musique. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada